Musique Alors, je suis italienne et c'est vrai que le Festival de Cannes, même dans mes souvenirs de ma jeunesse en Italie, mon adolescence en Italie, c'est quelque chose qu'on regardait toujours avec beaucoup, évidemment, d'admiration et d'envie. Et au tout début des années 90, avec des amis, on s'était organisé d'Italie, donc de Toscane, où je vivais, où j'habitais, où je faisais mes études, et on s'était organisé pour venir à Cannes, à plusieurs, sans accréditation, sans absolument aucun contact. Donc on était venus, et on s'était promenés sur la croisette, et c'était notre Festival de Cannes, on n'avait absolument rien pu faire, mais on s'était dit qu'on avait été au Festival de Cannes, donc on avait passé une journée, on avait approché le palais, et c'était absolument formidable, mais avec le récule maintenant, je me dis que c'était vraiment une bande d'ados qui débarquaient à Cannes, sans absolument aucune préparation. Il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais évidemment, quand Juliette Binoche a eu le prix d'interprétation pour Copie conforme en 2010, pour le film de Kiarostami, La caméra d'or de Steve McQueen, avec Hunger, qui était un premier film tellement fort et tellement puissant, qui reste encore aujourd'hui un de mes films préférés, s'il y a un souvenir plus fort que tout, je dirais la sortie de projection de Momi en 2014, la sortie de la première projection de presse de Momi, pour un concours de circonstances, moi-même, je n'avais pas encore vu le film, et je me suis retrouvée à le découvrir en même temps que les 1200 journalistes à Debussy, à la première projection de presse, et donc je suis sortie de la projection moi-même, totalement saisie par l'émotion du film, et le film a été accueilli de manière absolument triomphale, et la sortie de la projection, je me souviens, j'étais en larme, et je pleurais pour le film que je venais de voir, et pour l'accueil que les gens lui faisaient, et les gens venaient me voir, ils me disaient, on a vu La Palme, c'est magnifique, c'est notre film préféré de cette édition, c'est incroyable, c'est tellement fort, c'est fantastique, et je me souviens avoir appelé Xavier Dolan en larmes, et Xavier ne comprenait pas si je pleurais, parce que je venais de voir le film, et que j'étais émue par le film, ou si j'étais émue par les réactions des gens, et en fait c'était un mélange des deux, et je crois que c'est l'une des émotions les plus belles, pour moi, attachée de presse. Le plus bel éclat de rire, c'était à la quinzaine, en 2009, j'avais un film qui s'appelait La merditude des choses, qui était un film belge de Félix Van Groningen, qui était un film génial, et totalement loufoque, et fou, et dans le film, à un moment, les protagonistes, les personnages, prennent leur vélo, et pédalent, dans la nature, à poil, en fait. Et un journaliste, deux jours avant que le film, il y avait un buzz qui portait le film, et deux jours avant que le film passe en projection officielle, à la quinzaine, un journaliste me dit, mais il faut faire quelque chose pour faire parler du film, parce que le film est tellement fort, mais il faut, pourquoi tu ne leur fais pas faire une pédalée à poil sur la croisette ? Et si tu le fais, je le mets dans le journal, je l'annonce dans le journal, le matin même, pour qu'on crée un buzz. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Et je le propose, donc j'arrive, c'était un film MK2, et j'arrive dans les bureaux, et je le propose à tout le monde, réalisateur, acteur, et ils ont dit, bon, on le fait, si tout le monde le fait, même le producteur, même, ben nous, on est d'accord pour le faire. Et donc, on a été louer les vélos, on s'est mis d'accord avec Olivier Per, qui était le directeur de la quinzaine, et ils se sont déshabillés dans le bureau d'Olivier Per, dans le bureau de la quinzaine, et ils sont sortis de la malmaison nue. Alors on avait évidemment prévenu la presse, on avait un peu alerté les médias, et ils ont enfourché leur vélo, et on était très inquiets par le service de sécurité, on se disait, mais on ne fera pas deux mètres. Et finalement, ils ont réussi quand même à arriver jusqu'au palais, et à revenir à la malmaison, et c'était un moment vraiment très, très drôle, et très, et encore, je regarde les images, je me dis, mais on est fous d'avoir fait ça, mais voilà, c'était très drôle. Le Festival de Cannes est la plus belle vitrine du cinéma mondial. C'est l'un des grands événements de l'année, et il est fondamental de pouvoir en faire partie, c'est comme un grand bal, et de plus en plus, dans les années, on a vu qu'on veut être de ce bal, et c'est important d'être de ce bal. Et pour revenir à l'image de la vitrine, c'est vrai que c'est la plus grande vitrine du cinéma mondial, et si on n'est pas dans cette vitrine, on le voit bien, il va manquer quelque chose au film, au moment de sa sortie, de sa commercialisation, donc il est très important d'être dans cette vitrine, de faire partie de ce bal, aussi bien pour les Français que pour les internationaux, et nous sommes tous fiers de faire partie de ce grand bal, tous autant que nous sommes, réalisateurs, acteurs, producteurs, attachés de presse, voilà, ça nous est à tous indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada